Du haut de ses 33 ans, Anthony Bourbon peut être fier du chemin parcouru. Au cours de son passage dans Focus Dimanche sur RTL, l'investisseur de qui veut être mon associé, a cependant confié que ses débuts étaient loin d'être tout rose. Anthony Bourbon est millionnaire à tout juste 33 ans. Cela dit, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Dans sa jeunesse, l'homme d'affaires a même vécu à la rue. Je n'ai pas un parcours classique dans ce milieu parce que je viens d'une famille pauvre, mon père était violent et je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'essaie de renvoyer l'ascenseur en montrant aux jeunes que c'est possible de s'en sortir, a-t-il confié. D'ailleurs, ses difficultés à se nourrir, n'ayant pas le droit au RSA, et ce, même en excellent dans ses études, lui ont inspiré sa marque FIDE qui se décrit comme de la nutrition pour tous les moments de la journée. Une jeunesse bercée par la pauvreté ce 7 janvier, Anthony Bourbon faisait partie avec Hachelet Tailleb, ex-participante de la première saison de Qui veut être mon associé ? Des invités de Focus dimanche sur RTL l'occasion pour celui qui s'est livré sur son rôle d'investisseur d'à ne dire plus sur sa jeunesse. Effectivement, j'ai eu un parcours assez compliqué. Puisque je viens moi-même d'une famille pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. J'étais à la rue quand j'avais 17-18 ans. J'ai vraiment galéré avant de réussir. Si y est-il un message d'espoir que je veux envoyer aux Français qui nous écoutent, a-t-il admis. Le secret de la réussite pour Anthony Bourbon, qui a déjà investi dans 45 boîtes, rien n'est impossible. D'ailleurs, celui qui s'est clasher avec Jean-Pierre Nadir a tenu à livrer quelques-unes de ses astuces pour que tout le monde puisse s'en sortir, selon lui. Quelle que soit la situation, il ne faut pas baisser les bras. Si y est-il parfois très difficile, si y est-il parfois très injuste. Mais avec du travail, de l'ambition, de la résilience et de la passion, je pense que n'importe qui peut faire de belles choses avec la méthode et de l'envie, a-t-il conseillé. De plus, Anthony Bourbon est persuadé que le plus important est avant tout de trouver le domaine qui nous plaît plutôt que d'être obsédé par l'argent. Nul doute que cela devrait en rassurer plus d'un e. Article écrit en collaboration avec 6 médias C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.